Moi j'ai le bonheur de m'appeler Edith Christin, donc je suis associé à la ferme Coeur de Vendée qui envisage aujourd'hui de produire des glaces avec mon épouse Stéphanie et ma soeur Hélène. On est producteur de lait bio sur les herbiers. Alors le projet c'est de pouvoir produire des glaces bio locales et fermières. C'est ça le but du projet, c'est-à-dire de pouvoir transformer du lait de la ferme en glace bio à partir de matières premières de l'exploitation pour ce qui concerne le lait et la crème et puis de matières premières achetées pour ce qui concerne les ingrédients et les emballages. Aujourd'hui il nous a semblé plus utile et plus humain d'essayer d'accompagner la nature et de travailler avec elle plutôt d'essayer de la contrer. En agriculture conventionnelle quand on a un problème on met quelque chose, on met un anti, on met un anti-graminé, on met un anti-germinatif, on met un anti-biotique, on met un anti voilà. On a toute une gamme d'anti. Nous on s'est dit que tous ces anti d'abord on pollue, on le sait, on utilise aussi des choses qui sont peut-être dangereuses pour l'homme à terme ou peut-être dès maintenant. On en voit, on entend parler un petit peu partout. Donc on s'est dit plutôt que d'utiliser des anti on va essayer d'utiliser des choses qui existent déjà, des procédés, des échanges entre deux animaux, des choses comme ça qui existent déjà et qui favorisent plutôt la vie plutôt que de la détruire. C'est à dire par exemple que au lieu de mettre une céréale toute seule et puis de mettre plein d'anti, on fait des associations de céréales, on met des céréales avec des protéagineux, on récolte ça, on le broie et on peut le donner à manger aux vêtres directement. La première recherche d'autonomie c'est par l'herbe. C'est à dire que plutôt que de semer tous les ans par exemple des maïs qui coûtent cher, qui polluent et qui nous demandent beaucoup de mécanisation, on préfère semer une prairie qui va durer 5, 6, 8 ans bien entretenue, qui va nourrir tous les ans une quantité équivalente de bovins à peu de choses près au maïs, mais d'une manière totalement différente. C'est à dire qu'on privilégie le pâturage, on a une vache qui est naturellement une tondeuse à l'avant et puis un épandeur à fumier à l'arrière, elle va faire notre boulot à notre place, en plus elle est heureuse dehors et puis nous on a un peu moins de boulot, on peut se consacrer à autre chose. Le bio il est arrivé comme l'aboutissement d'une démarche que j'ai depuis 20 ans. Il y a 20 ans je faisais comme tout le monde, c'est à dire beaucoup de maïs, beaucoup de cultures, enfin bon voilà. Je suis passé par une phase où j'ai commencé à me rendre compte que le sol c'était pas un simple support, c'était un milieu vivant. Donc je suis passé par ce qu'on appelle une technique de semi-direct. Alors là on utilise des anti encore, là encore, mais on essaye de faire en sorte qu'on remplace le travail mécanique, les labours et compagnie, par du travail biologique, les vers de terre et toute la faune du sol. Donc ça, ça a été une première prise de conscience et quand je me suis rendu compte que ça marchait plutôt bien, et bien j'ai buté sur le problème du fameux glyphosate. Parce que j'étais utilisateur, comme tous les... parce que bon à un moment pour arrêter la végétation, on n'avait pas d'autre solution que le glyphosate. Et puis à force d'utiliser ces produits là, un jour je me suis dit peut-être que bon on met les... on met des produits dans les champs, on se fait un petit peu décrier par le grand public. Peut-être que le grand public a un peu raison, peut-être que nous on devra évoluer aussi sur nos pratiques. Et j'ai commencé à regarder ce qu'on pouvait faire en respectant la vie du sol et en essayant d'utiliser moins de glyphosate. Donc j'ai commencé par réduire mes doses. C'est-à-dire du travail... à l'époque c'était ce qu'on appelait la pulvérisation bas volume, c'est du travail de nuit avec des conditions de sans vent, hygrométrie parfaite, ça m'a permis de diminuer les doses de moitié. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte que finalement, peut-être que c'était inutile et peut-être qu'en revoyant le système encore une autre fois, en mettant plus de pâturage, en retournant vers un tout petit peu de travail du sol, mais à minima pour pas trop démolir la vie du sol, c'est-à-dire pas trop souvent, en revenant de moins en moins souvent, eh bien on pourrait aller vers un système plus souple. Et de fait, quand on coche 80 ou 90% du cahier des charges bio, on se dit qu'on fait un petit effort, puis on arrive à 100%. Premièrement, c'est un peu moins coûteur matériel, c'est moins coûteux en temps, enfin moins coûteux, moins prenant en temps. C'est plus agréable parce qu'on n'a pas l'impression, quand on fait une pulvérisation, on met la capuche, le machin, enfin bon, tout l'équipement, ce qu'on appelle les EPI, les équipements de production individuelle, on a un peu l'air d'un cosmonaute, donc on commence à se poser des questions sur ce qu'on fait, quoi. Donc là, on est dans les champs, à l'air libre, on voit les animaux dehors qui sont bien plus à l'aise, qui expriment vraiment pleinement leur vie, quoi. Et puis derrière, on se dit qu'on a un peu plus d'abeilles qui budgine, les fleurs, on a un petit peu plus de vie dans le sol. D'un point de vue de la société, on est un petit peu plus en face, donc tout va bien, quoi. Et puis c'est de là qu'on se dit que peut-être que derrière, on peut aller un petit peu plus loin. Et le, un petit peu plus loin, c'est le projet vente directe, valorisation directe aux clients, quoi. L'idée de la vente de l'écru, elle est née il y a à peu près un an. Un peu près en même temps que le projet Glace, c'est une personne qui est passée nous voir à la ferme un jour en nous disant est-ce que vous vendez du lait ? Une première personne, puis une deuxième, puis une troisième, en l'espace de plusieurs semaines, ça a fait écho. Et on ne s'était pas posé la question, mais on se dit si aujourd'hui il y a des gens qui cherchent de la vente parce qu'ils ne veulent plus des bouteilles plastiques, parce qu'une personne m'a dit récemment, ben moi je prends une bouteille de lait par jour, un litre de lait par jour, ça fait 300 bouteilles à l'année. Ça fait un volume de plastique. Et ben on s'est dit si on peut participer un petit peu à notre échelle, à l'échelle locale, à ce qu'il y ait un petit peu moins de plastique qui traîne dans la nature, et ben on a lancé cette vente directe de lait cru du pi au pot, c'est-à-dire du pi de nos vaches au pot, au contenant que vous apporterez et qui, idéalement, un contenant en verre qui refait le voyage plusieurs fois. On fait partie du réseau d'invitation à la ferme. Notre gamme de glace, c'est 5 crèmes glacées et 3 sorbets, framboises, fraises et citrons. Et les crèmes glacées, on a chocolat, caramel, café, vanille et vanille caramel. C'est un atelier à la ferme, ce sera un atelier qui sera en fait aménagé dans un ancien bâtiment d'élevage, puisque sur l'exploitation jusqu'en décembre 2020, il y avait une production de lapin de chair à côté, qu'on a arrêté, elle ne convenait plus et puis le bâtiment était, il y avait 30 ans, il était hors d'âge. Donc, on a décidé de le transformer. Donc, il sera en grande partie démonté. Il sera transformé pour avoir un atelier de production glace. Avec l'occasion que les glaces représentent, c'est que là, on va jusqu'au bout de la démarche. On produit le lait, on transforme et on commercialise. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'avoir le retour des gens qui mangent ça, pour nous dire c'est super bon bon, ou au contraire, c'est pas bon du tout. Et de se dire si c'est super bon, ben c'est très bien, on continue. Et quand c'est pas bon ou quand il y a un problème, bon ben ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on transforme ? Quel est le problème ? Et on bouge un petit peu les curseurs pour voir, pour améliorer les choses. C'est ce qui manque, je pense aujourd'hui, à beaucoup d'agriculteurs, c'est le retour sur ce que vaut leurs produits, que ce soit de la viande, que ce soit du lait, peu importe la production. On est tellement loin du client que c'est un peu le problème aujourd'hui. On est parti d'un système au départ où beaucoup d'agriculteurs étaient orientés vers une production de masse, et on a déconnecté la fonction de production de la fonction de commercialisation. C'est-à-dire que pendant un moment, on a dit aux agriculteurs « vous produisez, on se charge du reste ». Ça, c'était en vigueur jusqu'à il y a quelques années, peut-être même encore dans certaines écoles ou dans certaines façons de penser les choses. Et puis, il arrive depuis, je sais pas, 4-5 ans, peut-être 10 ans, une nouvelle génération d'agriculteurs, où une génération de gens qui ont connu, pour qui l'installation ne se fait pas à la suite de papa-maman dans la logique des choses, mais eux, ils ont une vie professionnelle avant. Ils arrivent de l'extérieur, entre guillemets, et ils arrivent avec des idées totalement différentes, avec des idées neuves ou novatrices, ou pas un peu des deux. Et ils arrivent avec une idée de se dire « aujourd'hui, moi, je produis, mais je veux aller plus loin que la production. Je veux vendre, je veux valoriser ce que je fais ». Et aujourd'hui, ce genre de courant-là, c'est peut-être pas majoritaire dans l'agriculture, mais ça commence à devenir majoritaire dans la façon de penser les choses. Et ça fait un certain écho à l'évolution des pensées sociétales, dans laquelle on se dit « bon, il y a beaucoup de plastique sur la planète ». On voit des reportages un peu partout en disant « stop, on consomme du pétrole, on voit du plastique dans les océans, dans les jabots des oiseaux, etc. ». Et quand on regarde ce qu'on fait après quand on fait un acte d'achat, parce que ça commence par là, et bien quand on achète un truc qui est trois fois emballé et qui vient de l'autre bout du monde et en ayant fait deux fois le tour de la Terre, on se dit « il y a un problème ». Et un bout de la solution, pas tout, mais un bout de la solution, c'est peut-être d'aller effectivement acheter pas très loin de chez soi. Alors pas forcément au pied de la maison, on est d'accord, mais dans du local, invitation à la ferme, on se fixe 80 km autour de l'exploitation, de commercialisation, on va dire l'échelle du département, grosso modo, de se dire quand ça vient du département ou de la petite région, ça n'a pas fait trois fois le tour du monde, ça fait vivre des gens en local, parce qu'il faut savoir qu'invitation à la ferme, c'est plusieurs dizaines, voire peut-être même plus d'une centaine d'emplois directement induits dans les fermes. Il y a des fermes aujourd'hui qui ont cinq à six salariés pour la production en local, mais sur des petits ateliers. Ça aide aussi localement à faire tourner un petit peu l'économie par des délivraisons, par des prestations diverses et variées. Et puis demain, on pourrait imaginer ce genre de schéma pour approvisionner un peu les cantines, un peu la restauration collective, un peu les bars et les restaurants. Pas tout, on ne pourra pas tout faire comme ça, ou pas tout de suite. Mais je pense que c'est un mouvement qui va s'inscrire dans un meilleur respect de la planète. On a lancé un financement participatif en se disant que ça nous permettrait de récolter des fonds, de nous faire connaître un petit peu auprès du grand public, auprès de la population. Et trois aussi, en nous disant que le financement participatif, ce serait aussi un moyen, nous, de nous remettre un petit peu en selle. Parce que depuis deux, trois mois, on fait quelque chose sans rien faire. En fait, le fait qu'on ne puisse pas avancer dans le dossier, au niveau du moral, ça nous mine un petit peu aussi. Donc on s'est dit le financement participatif, ça nous permet aussi de nous remettre un petit peu en selle. Un grand merci à tous ceux qui peuvent prendre part à ce projet, alors que ce soit en faisant connaître le projet, que ce soit en participant financièrement, que ce soit en achetant plus tard les produits dans les magasins bio, dans les grandes surfaces en Vendée. Et puis, pourquoi pas un petit coucou sur la ferme, parce que c'est toujours agréable d'avoir le contact aussi avec les gens.